Salut à tous les mecs, c'est Djorcaf, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top, aujourd'hui on part directement en Espagne les mecs Et en Espagne, c'est la puerta del sol les gars Aujourd'hui on part à Madrid, dans la ville voisine, enfin non c'est la même ville mais en fait c'est l'Atletico Madrid quoi, c'est pas le réel tu vois, tu comprends Donc on part à l'Atletico, le club d'Antoine Griezmann, le français, je n'ai pas le mot de la France, c'est très triste Parce que dans la région parisienne, personne ne le floque, gignac et ça me fait très très mal Donc les mecs, voilà, aujourd'hui on va parler d'un transfert qui revient progressivement Beaucoup de rumeurs à Chelsea pour un nouvel attaquant On sait qu'Antoine Le Conte n'est pas un grand fan de Diego Costa, il a notamment recruté Batshuayi Et ça parle notamment de Gonzalo Higuain, ça parle de Lukaku, ça parle de beaucoup de buteurs qui pourraient éclipser justement le bon vieux poteau Diego Costa Joueur énormément détesté, je crois que c'est un des joueurs les plus dislikés sur FUTED les mecs Et il pourrait rejoindre son club d'avant l'Atletico Madrid tout simplement Il pourrait y retourner comme a fait par exemple Torres je crois Donc voilà, alors que penser de ce petit transfert les mecs Alors déjà toi dans ton écran tu peux le mettre en commentaire, déjà que penser de ce transfert Tu peux y aller, tu peux commenter et me dire oui je pense ça blablabla Alors moi comme d'habitude je vais me placer du côté du joueur et après du côté du club Côté joueur, je pense que ce serait pas mal du tout Pourquoi ? Parce qu'il apporterait quelque chose à cet effectif Côté Chelsea, je pense qu'il a fait son boulot là-bas, voilà il a donné ce qu'il avait à donner Je pense que s'il rentre pas dans les plans de l'entraîneur ça sert à rien de s'éterniser Après certes il peut essayer de trouver ou quoi que ce soit Mais je pense qu'un buteur comme lui, qui est un buteur confirmé en Europe C'est plus de son âge de confirmer, je pense que là il doit commencer à jouer à jouer à jouer Et je pense que ça pourrait être une paire parfaite avec Griezmann Et je pense qu'il s'épanouirait beaucoup plus à l'Atletico Et du côté du club, de l'Atletico Madrid, je pense que ce serait là aussi une super affaire Torres il est sur le déclin, voilà quoi qu'on dise Il a fait quelques mauvais matchs en Ligue des Champions De bons matchs mais aussi des mauvais matchs Et je pense que Costa peut permettre offensivement à cette équipe de l'Atletico De venir rivaliser avec les grosses grosses écuries Alors certes c'est pas du Ronaldo, du Messi Mais je pense que ça peut faire une très belle différence Donc voilà les mecs, la chance est avec moi J'ai pu le mettre dans une équipe avec un petit peu de collectif le Costa Parce qu'il est espagnol et qu'on joue en Espagne Donc voilà, regarde moi l'équipe Donc voilà, une belle équipe J'ai mis l'équipe titulaire je crois En tout cas on fait comme on peut sur FIFA Alors je le dis direct les mecs Je trouve que cette équipe là Ne représente pas le vrai effectif de l'Atletico Madrid Parce que voilà, on a un joueur comme ça Winiguez par exemple 76 de général, c'est pas normal C'est un joueur qui mérite 84 Vraiment Koke par exemple 83, je trouve ça un peu honteux Griezmann 83, j'ai pas pris sa version up Parce qu'à ce qu'on m'a dit, etc Avec les chemistry, glitch, etc J'ai pris de sa version 83 Pareil pour Godin Parce qu'à ce qui paraît, on m'a dit qu'elle était meilleure Voilà, Abusto-Ferlandez il a 79 Alors que c'est un joueur qui joue l'île des champions Qui joue les finales, etc Qui est très très fort Gaby c'est honteux 81 C'est le meneur de cette équipe là Il a que ce que fait général là Entre guillemets avec la défense Qui est au peu près au bon niveau Mais sinon offensivement Je trouve qu'il se fout un peu de notre gueule Mais en tout cas le Costa Lui se fout pas de notre gueule Il a de très 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 belles stats Les mecs, regardez-moi ça Quatre snipers avec quatre manœuvres de vitesse C'est pas une flèche Mais c'est un challenge Faut t'assurer qu'il va avoir une très grosse frappe Il est très physique Ça va être un style d'attaquement totalement différent Qu'on parle à Griezmann Les mecs, j'attends voir ce que ça va donner On part en match tout de suite Allez, on part en boucliner les champions Avec quelqu'un qui a le maillot de Bordeaux Donc on peut dire un courageux forcément En tant que supporter marseillais Je me considère aussi comme un courageux Et on tombe, ok Donc comme je vous l'ai dit Dans ces Joe Mercato On ne tombe que contre des gros joueurs Avec des très grosses équipes Donc les mecs, il va falloir s'accrocher Costa, on compte sur toi Oh, Griezmann Griezmann Vas-y, à Augusto Fernandez Pourquoi il est aussi haut ? J'aurais voulu la faire à l'autre J'ai pas réussi Je suis sûr que sur le côté C'était Saoul qui courait Je sais pas C'était coquet Il l'aurait mis à Augusto Fernandez On le sait, il n'est pas bon en finition C'est un milieu défensif Relayeur, grand maximum Mais, allez, vas-y Juanfran Vas-y Juanfran La grosse bastos Non, 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 non 0-0-2 Bon les mecs, mi-temps pour l'instant Sur ce score de 0-0 Le match est équilibré Voilà, 3 tirs cadrés pour moi 2 pour lui Il apprête plus de tirs Mais il tire plus de loin Donc voilà, c'est équilibré pour l'instant Je sens que je peux marquer Vraiment Costa et Griezmann, j'aime beaucoup C'est complémentaire On va voir si ça va faire la différence Oh, c'est passé Cette passe, elle est magnifique Je ne sais pas qui a fait cette passe Mais elle fait la différence Clairement Je ne... Si, c'est Ronaldo, je crois Ouais, voilà La passe est magnifique Dans l'intervalle C'était parfait C'était Dame Les défenseurs Il n'était pas hors-jeu Bien joué à lui Malheureusement, bah... Ça fait un 0 pour lui Oh non, encore un but Voilà Ça, c'est des frappes Que je ne peux pas tenter Avec mes joueurs Mais qui lui, avec son Ronaldo Rentre Donc voilà Bah voilà les mecs Qu'est-ce que je te dise 2 buts à 0 Bien joué à Ronaldo Griezmann Dans l'intervalle Griezmann Oui, vas-y Griezmann Vas-y Griezmann Transversale rentrante On revient mon pote Bien sûr, on ne se laisse jamais abattre Bien joué Griezmann Mais surtout bien joué Costa A bien conservé le ballon Et c'est ça que j'aime avec cette attaque Costa, il garde la balle Tranquillement Il t'en perd Tranquillement Et ensuite, il la met pour Griezmann L'accélération Il tache le défenseur Ouh loulou Oh non, mais ce Ça passe à des centimètres Mais voilà C'est ces centimètres-là Qui font la différence Face à cette équipe Voilà, j'ai rien à dire Bravo à lui Voilà, je mets la casquette à l'envers Mais sans vraiment y croire Parce que sincèrement Son équipe, elle est trop forte Et tu sais, un gars C'est minimum bien joué Avec une équipe comme As Voilà Oh cette tête de Griezmann Non, pas à côté Pas comme ça Not like that Not like that Clairement Au milieu de terrain Il n'est pas assez massif Coquet, Ferrandez, Kaby, Saoul En vrai, j'achète Je signe quand tu veux Sur FIFA Je signe pas Clairement pas Ils n'ont pas un niveau Là, j'ai l'impression De jouer avec un milieu bronze Et sincèrement Ça m'a énervé Donc voilà les gars Je pense que sur FIFA Costa, il peut apporter du sale A l'Atletico Redevenir cette gâchette Qu'il était Donc voilà les mecs C'était Joe Joe la gâchette Bye Bye